Je pense qu'idéalement ce sera toujours le coût de vente d'un objet connecté plus en effet derrière un service. Et aujourd'hui c'est la difficulté de ces objets connectés qui sont souvent créés par des startups qui ont vu une opportunité. Par exemple Joe Bone ils sont lancés sur les enceintes Bluetooth et puis ensuite ils se sont compris que le Quantified Cell c'était en train d'obtendre une importance majeure et ils ont lancé l'un des premiers à avoir lancé le Fitness Tracker. Donc pour ça en fait il faut créer un écosystème et c'est la notion de produit-service qui fait que peut-être demain Joe Bone va être capable finalement de vendre un service si la donnée qu'il capte sur nous-mêmes est porteuse de conseils à valeur ajoutée. Le deuxième point je pense qui fait qu'il y a ceux qui vont survivre et ceux qui ne vont pas survivre c'est la notion de marque. Alors qu'on n'en a pas parlé ce matin et je le regrette presque personnellement c'est qu'il faut construire une marque, une belle marque. Ce qui fait qu'à la fin quand vous êtes je dirais dans un magasin et le choix de préférence de marque devient essentiel. Au-delà de la qualité de ces trackers, ils font à peu près tous la même chose. J'en essaie en ce moment différents, Withings, Joe Bones, les algorithmes ne sont pas très éloignés sur le sommeil, cela rend à peu près le même type de résultats. Mais donc ça signifie qu'il faut à la fois créer un écosystème serviciel et Apple a mis du temps à le construire autour de l'iPod, puis de l'iTunes, puis de l'App Store, puis de l'iPhone, puis de l'iPad. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 800 millions de cartes bleues qui sont stockées dans la plateforme et donc sur des business qui sont des business à un milliard de consommateurs comme Facebook, comme Google. Et puis ces petites start-up qui doivent se construire finalement cet écosystème. L'objet connecté n'est pas un écosystème en lui-même. Donc il faut à la fois avoir une valeur de marque forte et construire progressivement un écosystème qui ne peut pas simplement reposer sur une application mobile qui finalement est la télécommande de cet objet connecté. On vient juste d'en parler là avec une personne qui nous a la question. J'ai presque envie de dire, c'est ce qui fait reste, c'est ce qui fait encore la force de ces marques comme L'Oréal, comme Danone. Ce sont des marques fortes. Si elles sont capables de réinsérer, je dirais de réinjecter du digital dans leurs services, dans leurs produits, elles ont encore bien évidemment toute leur chance. Mais attention, c'est qu'aujourd'hui des marques comme Uber, comme Nest, ça devient des marques dont la montée en puissance est vraiment très importante. C'était Instagram, c'était des marques qui il y a 10 ans n'existaient pas dans le commun, je dirais, dans l'esprit de chacun d'entre nous. Et on est en train de voir comme ça des marques émerger. Le digital allant à une vitesse supersonique, ces marques émergent sur des marques qui vont très vite, non pas chercher la rentabilité, mais on va dire à capter un nombre d'utilisateurs. Il faut tout de suite franchir des paliers 10 millions, 50 millions, 100 millions pour être capables de s'imposer. Ensuite, elles vont travailler sur, on va dire, le modèle économique qui sera le sien. C'est pour ça qu'on n'est pas très inquiet pour certaines de ces marques. Et oui, pour des marques comme Danone, comme L'Oréal, comme AXA, elles ont un métier, un métier pérenne, un savoir-faire. Mais il faut maintenant qu'elles soient capables de créer ces ruptures, ces ruptures dans les modèles économiques, pour continuer d'exister en utilisant finalement le digital et pour réinventer finalement leur métier au travers du digital. De construire une relation directe et une relation personnelle, intime. Olivier parlait de l'émotion. L'émotion, ça passe par l'intime. Et ces objets connectés, finalement, ils sont au contact de notre peau. En plus, on est au début des objets connectés. On ne sait pas ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, ce que ça va être. Ce sera peut-être des choses qui seront même dans notre corps. Donc, par rapport à cela, c'est évident, en effet, que cette notion de relation directe, et c'est là où tu as raison, c'est que tu as raison. Apple, Facebook, ils construisent au départ des bassins d'audience très très larges et ensuite, ils peuvent commencer à segmenter au travers de services qui peuvent passer par des objets connectés. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que Facebook sait traiter, malgré tous les data scientistes, les data analystes qu'ils ont en rayon, l'intégralité des données qui sont en plus des données non structurées, sous forme de conversations, des photos, bientôt des messages vocaux, de plus en plus sur du WhatsApp, la donnée. Quand on est sur des logiques un peu plus segmentantes, comme des objets de Quantified Self, je pense que là, par contre, des Joe Bones ou des Uber sont tout à fait capables d'analyser la donnée. Les plateformes, les infrastructures sont là. C'est-à-dire, ces plateformes de big data qui sont des poubelles à données et qui, finalement, vont eux-mêmes par des modèles algorithmiques, par des modèles sémantiques, par tous ces modèles mathématiques, sont capables de structurer pour aller... Alors, pour moi, il y a deux axes. Il y a un axe prédictif. Comment faire pour l'entreprise un axe prédictif et donc être capable d'anticiper sur des modèles économiques, des prédictions de vente, des prédictions de consommation. Et puis, pour le consommateur final, c'est du service. Moi, ce que j'attends de Joe Gone, c'est que demain, il m'apporte un conseil personnalisé. Ce n'est pas juste de me dire « Quand vous avez votre âge, votre taille et votre poids, on attend de vous que vous dormiez 8 heures. » Ben non, je suis un individu très spécifique, comme chacun d'entre nous, et peut-être que je n'ai pas besoin de 8 heures de sommeil. Donc, c'est ça que j'attends.